Salut tout le monde, c'est Vladoo, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, comment riguer un personnage Riguer un personnage, ça veut dire le faire animer Pour cela, il vous faut un personnage que vous pouvez faire sur le logiciel lui-même Ou que vous pouvez télécharger en point OBJ ou 3DS ou autre sur internet Moi j'en ai déjà téléphoné là, j'ai pris un objet assez simple Ici, simple, voilà, celui-là, Stickman, bon voilà, vous allez voir Alors, voilà, donc, attention il est très grand, mais voilà, il est tout petit en réalité Pour le faire riguer, vous allez dans ajouter, puis dans armature, vous allez chercher os unique J'avais un os, donc moi je vais le mettre comme ça Donc ici vous avez vos personnages, je vous invite à faire de même Ensuite, c'est là où ça va commencer Vous allez passer en mode Edit, tout en sélectionnant l'os Vous avez cette petite boule qui est sélectionnée Appuyez sur la touche E et ça va en faire apparaître un deuxième Donc, ça va permettre de créer les articulations Moi je vais en mettre un là, voilà Je vais réappuyer sur E, encore une fois sur E pour en faire passer un là Et une dernière fois sur E pour en faire passer là Bon, je ne vais pas mettre les mains vu que c'est long, c'est chiant pour vous Mais voilà, le but c'est que vous comprenez comment ça marche Là, j'ai créé une sorte d'armature Voilà, donc une sorte de squelette du personnage Ce n'est pas grave s'il n'est pas collé au personnage Vous allez sélectionner le personnage Et tout en maintenant la touche Shift Vous sélectionnez en même temps l'armature Donc l'os, le squelette que nous venons de scruter Vous allez faire CRTN, donc CTRL, P Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner avec poids automatique Sélectionner avec poids automatique C'est-à-dire, vous cliquez dessus Alors moi, on passe est plutôt lent sur ça, voilà Et voilà, ça peut vous paraître bizarre, mais ça y est, vous pouvez l'animer Donc, directement, ça devrait marcher Vous allez vous mettre en moins tout en sélection Donc là, vous pouvez tout désélectionner Vous cliquez sur ça Vous cliquez sur l'armature On va passer en mode pause Vous sélectionnez celui que vous voulez Regardez, R Ça marche, c'est fou Vous pouvez animer le personnage Ça fonctionne Attends, avec la tête Je suis que, ouais, voilà, vous voyez Vous pouvez faire bouger la tête Bon, là, je vous apprends les bases Mais je trouve que c'est quand même intéressant Voilà, vous pouvez voir En plus, ça fait bouger les articulations des épaules Voilà, je trouve que c'est assez bien fait Enfin, bref, ça sera tout pour cette petite vidéo Je vous remercie de l'avoir suivi Cette fois-ci, je vous promets que cette fois-ci Je vais essayer de sortir une vidéo chaque semaine ou deux semaines Ça sera assez chaud Mais c'est quelque chose qui me passionne De faire des tutos, j'adore faire ça Donc, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Et puis, abonne-toi pour la semaine prochaine Voir une nouvelle vidéo Voilà Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501